Au sujet de l'Europe, certains mythes ont un peu dur. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation ? Et quelle idée reçue faudrait-il combattre ? Oui, alors, mais vous avez raison de le dire. Il y a des enquêtes qui ont été faites, où on s'aperçoit en réalité dans ces enquêtes-là que les citoyens, les Français, ne sont pas hostiles à l'Europe. Et ça, ça me fait plaisir. Ils ne sont pas hostiles à l'Europe. Ils ont même un peu de nostalgie, de nostalgie de l'époque des pères fondateurs de l'Europe. Mais ce qu'ils reprochent à l'Europe aujourd'hui, c'est de ne pas être efficace. De ne pas être efficace. En somme, ils sont d'accord avec l'Europe, l'idée de l'Europe. Mais ils ne sont pas d'accord avec ce que l'Europe est devenue aujourd'hui. Ils ont ce sentiment, effectivement, ils ont le sentiment que l'Europe a des frontières passoires. Que l'Europe est inefficace, qu'elle est trop technocratique, qu'elle est trop bureaucratique. Il y a beaucoup trop de fonctionnaires dans les institutions européennes. En réalité, il y en a moins qu'à la ville de Paris. Donc, il faut relativiser beaucoup tout cela. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des exemples qui ne nous aident pas beaucoup à donner une image très positive de l'Union européenne. Merci. Merci.